... Là, ça doit être bon. Parfait. Bonjour, et je vais commencer par waouh, parce que Mayali a donné 5 minutes pour parler de moi, du sens, et il faut savoir que pour une cérébro-lésée comme je suis, c'est un vrai challenge. Alors, j'étais dans ma vie d'avant un chef d'entreprise, assez spécialisé et pointu sur le management, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle maintenant. Et puis en 2021, j'ai fait un AVC ischémique avec une hémiplégie à droite, et c'était la fin de ma vie d'avant. Alors, il a fallu dans mon parcours retrouver du sens, et le sens en entreprise, c'est quelque chose dont on parle tout le temps, puisque nos collaborateurs sont régulièrement sur c'est quoi le sens que tu donnes, quel est le sens dans lequel on va. Et à un moment, il a fallu que je me pose la question de quel était le sens de ma vie de maintenant. Alors, je ne sais pas si Xavier est encore là, mais moi, je sais très bien ce que c'est que MPR, parce que j'ai passé plus d'un an avec une équipe multidisciplinaire qui m'a réappris à écrire, à marcher, et à être ce que je suis aujourd'hui, et qui m'a donné l'envie de devenir patient expert ou patient partenaire. En fait, on est expert de notre pathologie, mais on est partenaire d'une équipe multidisciplinaire. Et je me suis engagée dans un DU à la Sorbonne, avec la Sorbonne et la Pitié-Saputrière, avec Catherine Touré de Turgis à l'Université des patients. Et pour moi, ça a été une révélation, puisque dans mon accident, j'ai perdu ma vie d'avant, mais je n'ai pas perdu mes compétences, dont les compétences managériales, le transfert de pédagogie et l'écoute de l'autre. Et dans cette révélation, j'ai réalisé mon mémoire sur le patient partenaire ou expert. Quelle est sa place dans une équipe multidisciplinaire en ETP, équipe thérapeutique du patient ? Et quelle est sa place ? A-t-il une place ? Parce qu'en fait, entre ce qu'on nous apprend dans le DU et la réalité, c'est des fois très difficile de construire cette place. et je me suis dit que, en fait, toutes mes compétences managérielles pouvaient être transférées et notamment travailler avec des soignants qui, dans les directions, acceptent ce patient particulier parce que c'est demandé par l'ARS, c'est prévu dans la loi, mais dans la réalité, ont du mal à faire confiance, à partager. et du coup, on a des difficultés, des fois, à construire cette position. Du coup, moi, j'ai travaillé comme quand on intègre un nouveau collaborateur en entreprise, en disant, pour trouver le sens, puisque notre seul objectif, que ce soit soignant ou patient partenaire, c'est le bien du patient. Donc, il faut qu'on travaille ensemble, puisque l'expertise de ma pathologie permet de partager avec des soignants, sachant que je n'irai jamais sur leur territoire, qui est le médical, parce que ça, je ne le maîtrise pas. Alors, pour aider des soignants qui sont coincés entre envie d'avoir ce patient partenaire et contrainte de l'avoir, j'ai travaillé sur le fait que les soignants jonglent constamment dans une dualité multidimensionnelle qui reflète, en fait, la nature complexe et polyvalente de leur rôle. Un soignant, il est toujours très attentif à son patient et il donne tout à son patient. Mais accepter un patient expert, c'est se dire à un moment, peut-être, partager et c'est difficile parce que je ne connais pas l'autre. Je ne sais pas quelle est sa capacité à respecter le secret médical et il est là après à peine une année de formation. Comment va-t-il réagir? Comment va-t-il agir? Et du coup, j'ai travaillé sur l'importance d'avoir du temps pour établir la relation de confiance et la relation de collaboration. Et je me suis rendu compte que chez les soignants, il existe aussi une ambivalence envers nous parce qu'un soignant fait tout, mais il a du mal à lâcher prise et dans un moment où il a besoin de se reposer parce que souvent, les soignants accordent 20 ou 30 % à l'équipe thérapeutique, on se rend compte qu'il travaille sur son temps personnel pour l'équipe thérapeutique parce qu'il est sollicité de partout. Et là, j'ai trouvé, enfin, j'accompagne sur le fait qu'il est nécessaire d'établir de la confiance, partager des valeurs communes, apprendre la coopération. Et on se rend compte qu'à l'hôpital, aujourd'hui, il n'y a pas de temps qu'aujourd'hui, les notions managériales, elles n'existent pas, même si j'ai entendu qu'il y avait des choses qui commençaient à se développer, mais aujourd'hui, l'hôpital ne sait pas ce que c'est que manager des équipes. Et dans ce que je connais, c'est-à-dire l'équipe thérapeutique, il y a besoin d'un chef de groupe, il y a besoin de quelqu'un qui manage, il y a besoin de quelqu'un qui accompagne. Et tant qu'on ne fait pas ça, le soignant ne comprend pas quel est le sens. Et par rapport à la question de notre table ronde, qui était comment le patient partenaire ou expert peut apporter du sens, le patient partenaire que je suis, qui est un ancien manager et qui a une expérience de plus de 20 ans dans l'accompagnement des équipes, il peut donner des outils pour qu'à un moment, la confiance s'installe, parce que sans confiance, il n'y a pas de coopération, et sans coopération, on est incapable, dans une équipe multidisciplinaire, de travailler pour le bien du patient. Et je ne souhaite pas, en tant que patient partenaire, être juste là pour faire joli, parce que l'ARS le souhaite. Voilà. Merci.